C'est ce qu'on appelle en milieu maritime une quinquennale, c'est-à-dire que tous les cinq ans, réglementairement, les navires et particulièrement les navires à passagers qui sont surveillés de près, comme vous l'imaginez, doivent faire une visite, une grande visite, où on va vérifier tout un tas de points dans le bateau et faire des maintenances préventives de façon à assurer la continuité du service. Alors il y avait déjà eu des travaux de carénage à Nouméa, c'est même la troisième année, mais c'est la première fois que c'est un carénage de cette ampleur ? Tout à fait, on a réussi à arrêter d'aller à Brisbane avec le port autonome, avec une concertation de façon à pouvoir modifier la cale et que le bateau puisse sortir à Nouméa. On a fait deux sorties jusqu'à présent qui étaient des visites intermédiaires assez rapides, plus des vérifications, mais cette fois on s'attaque à un très gros chantier, puisque dans la quinquennale, on va passer vraiment en revue l'ensemble des équipements du bateau et c'est un chantier qui s'étire sur un mois et demi. On a mobilisé pour ça pratiquement 30 entreprises locales, donc on va passer en revue que ce soit la propulsion, toutes les vannes, tous les groupes électrogènes, enfin c'est très important comme chantier. Jusqu'à présent, ça s'est toujours fait en Australie. C'est plus simple, on va dire, puisqu'on arrive dans un chantier et tout est organisé, tandis qu'il a fallu tout prendre en main depuis le début. Donc les équipes en interne se sont mobilisées depuis six mois pratiquement pour organiser le chantier. On a fait une planification très précise des tâches. On a plus de 300 tâches à effectuer sur sept semaines. Donc tout est chronométré au jour le jour, parce que notre challenge, c'était de sortir après les vacances d'été et de remettre le bateau à l'eau avant les premières vacances d'avril. Alors au-delà de la capacité de sortir le bateau de l'eau, c'est vrai qu'il y a les compétences locales. Il y a aussi tout un volet de formation, puisqu'il y a quand même des entreprises étrangères qui vont venir avec des experts dans des domaines très précis. Oui, voilà, il y a un certain nombre de points pour lesquels on est obligé de faire appel à des entreprises spécialisées. Mais à chaque fois, on s'est efforcé de les mettre en binôme, on va dire, avec une entreprise locale, de façon à ce qu'il y ait un début de transfert de compétences et puis qu'au moins il y ait éventuellement des vocations qui se créent pour développer ces compétences localement. Est-ce qu'il va permettre aussi peut-être d'engager d'autres chantiers à l'avenir, autres que le Betichaud ? En dehors de notre propre carénage, ça s'inscrit complètement dans la volonté, notamment portée par le cluster maritime et puis le ministre en charge de l'économie de la mer et ainsi que le cabinet de M. Thuyénon pour les infrastructures, de développer de plus en plus une activité de maintenance maritime. Pour rappel, on a encore des bateaux qui ne peuvent pas être travaillés à Nouméa. Je pense aux caboteurs, bien sûr, et puis tous les navires de l'armée. Et en fait, le but de l'opération aussi, c'est de montrer qu'à partir du moment où les infrastructures permettent de sortir les bateaux à Nouméa, on a derrière le tissu industriel qui nous permet de réaliser les opérations localement, même si pour certains points techniques, on fait venir des gens de l'étranger. Mais ça, c'est tout à fait classique dans les opérations de maintenance. En 2021 et 2022, le carénage avait eu lieu en juin-juillet. Là, on est en pleine période cyclonique. C'est un challenge supplémentaire pour les équipes ? Oui, alors c'est un challenge auquel on n'a pas pu échapper parce que la date anniversaire du bateau, c'est le 7 avril et tous les certificats tombent le 7 avril. Donc, on ne pouvait absolument pas décaler cette période. Voilà, donc là, évidemment, on a pris des mesures parce que pour ceux qui ont aperçu le Beticho posé sur la cale, c'est assez impressionnant et le fardage, la prise au vent est énorme. Donc, on a fait réaliser des appuis supplémentaires qui permettent de stabiliser le bateau en cas de cyclone. C'était un élément évidemment crucial pour la bonne réalisation des opérations. Donc, ce sont des travaux très importants qui vont permettre au Beticho à nouveau d'opérer des liaisons pendant 5 ans. C'est ça l'objectif ? Voilà, là, on remet tout au carré pour 5 ans. Voilà, ça n'empêche que le bateau vieillit. C'est les 15 ans, comme je vous ai dit. Donc, un bateau de cette nature qui a 15 ans, qui en plus a une exploitation très demandeuse puisqu'on fait de la haute mer, on navigue beaucoup. Voilà, on est vraiment dans la phase où il faut sérieusement étudier le renouvellement du bateau. Et les 5 ans, là, c'est vraiment la fenêtre maximale, grand maximal pour s'attaquer au sujet. C'est quelque chose que vous avez déjà étudié, une possibilité de changer le bateau ? Oui, nous, en interne, nous avons fait des propositions puisqu'on essaye d'être proactifs. Donc, on a fait un appel d'offres et on a proposé des options de renouvellement qu'on avait appelées Beticho 3. Maintenant, il y a des discussions en cours pour savoir quel type de bateau, comment s'organise la desserte maritime parce qu'il faut aussi prendre du recul et puis regarder un peu l'ensemble des besoins et la bonne coordination entre l'aérien, le maritime, le fret. Il faut que tout ça ait du sens et soit coordonné au niveau du gouvernement. Et je sais qu'il y a des projets dans ce sens qui sont en cours et qui sont en train de se mettre en place de façon à reprendre la main un peu sur le marché. Edouard Castan, on va revenir d'ici quelques instants sur les perspectives pour l'année 2023. Peut-être avant cela, un bilan de 2022. C'était vraiment la première année post-Covid, si on peut dire, avec bien moins de protocoles sanitaires pour vous. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez retrouvé votre niveau de fréquentation ? Oui, on flirte avec le niveau de fréquentation pré-Covid. Comme vous l'indiquiez au journal, on a la bonne surprise d'avoir un très bon retour des touristes, plus que ce qu'on pensait. Effectivement, on en bénéficie aussi avec l'Île-des-Pins. On se rapproche des niveaux qu'on avait avant le Covid. Après, cette année, le gros impact qu'on a eu, comme tous les Calédoniens, c'est le prix du gazole qui s'est envolé et qui a pratiquement doublé à une période de l'année. Donc ça, ça représente des difficultés en termes de charges d'exploitation ? Oui, tout à fait. C'est une partie importante. Quand c'est multiplié par deux, l'impact est énorme. Et on a même été contraints, à partir du mois de septembre, de mettre en place une surcharge carburant, que les usagers ont compris, parce que tout le monde subit l'augmentation du prix du gazole. Donc on surveille ça un peu comme le lait sur le feu. Ça baisse depuis trois mois consécutifs. Et on croise les doigts pour que ça continue à baisser, pour qu'on puisse retrouver une situation un peu plus tenable point de vue d'exploitation. Donc l'objectif, ce serait de rebaisser le prix des billets à terme ? Si le gazole baisse suffisamment, oui, on pourra supprimer la surcharge. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors 2022, ça a été marqué évidemment par l'explosion des prix. On en parlait. 2023, là, vous surveillez effectivement tout cela. Il y aura aussi le carénage qui va coûter de l'argent aux Betichauds. Est-ce qu'aujourd'hui, le budget est équilibré ? C'est compliqué d'équilibrer un budget dans notre domaine, puisque quelque part, on a une mission de service public qui est bien connue des usagers. Donc on est obligé aussi de faire appel à des soutiens pour équilibrer notre budget. Et ça fait partie justement de cette vision importante à avoir de qui fait quoi entre le transport aérien, transport maritime, comment on dessert correctement les îles. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste une desserte. Derrière, il y a tout un aspect économique. Alors il y a le service public pour les gens qui habitent dans les îles, qui ont besoin de se rendre chez eux d'une manière économique. Et puis derrière, il y a aussi le développement économique avec le tourisme, peut-être plus sur l'île des Pins, mais qui est aussi très important. On le voit là, on a mis en place pas mal d'opérations sur l'île des Pins. Et les résultats sont là. Et à chaque fois qu'un bateau arrive avec 300 passagers, ce sont 300 personnes qui vont dans les hôtels et tous les services qui peuvent être donnés. Après, pour les loyautés, le marché est un peu différent parce que les touristes ont tendance plus à prendre l'avion du fait de la longueur des traversées. Mais en même temps, si on veut des places sur les avions, il faut que les résidents prennent le bateau pour libérer des places dans l'avion. Donc il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment des vases communiquants et qu'il faut regarder ça attentivement pour prendre les bonnes décisions, notamment en termes d'équipement. Parce que vous voyez, le bateau a 15 ans. Donc quand vous prenez une décision, si c'est la mauvaise, vous êtes coincé pour 15 ans. Alors pour 2023, quels sont vos chantiers prioritaires ? Eh bien, continuer en fait à retrouver nos chiffres de 2018. Là, on a une équipe commerciale très dynamique. On a aussi des... Enfin, je tiens à saluer d'ailleurs l'esprit de l'équipe du Betichou en général parce que les gens sont extrêmement impliqués. On a passé des périodes extrêmement difficiles. On a des problèmes de recrutement de marins. Voilà, et les gens se mobilisent pour soutenir la société et avec vraiment une volonté de servir les clients que je salue parce que ce n'est pas toujours évident. Et là, on a vraiment ça. Et donc on va continuer à construire là-dessus et puis essayer de se rapprocher le plus possible de l'équilibre économique pour prouver aussi aux institutions que le transport maritime peut s'approcher d'une rentabilité qui serait évidemment moins pénalisante pour les finances publiques. Comment ça se passe avec les clients justement quand vous avez un mois et demi sans prendre la mer ? Ils le comprennent ? Ils le comprennent. On n'a pas de réaction particulière. Ils s'organisent avec l'avion. Alors on vise toujours des périodes creuses évidemment entre les vacances scolaires parce que c'est là où c'est le plus pénalisant de façon à essayer d'avoir le moins d'impact possible. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de faire tenir l'arrêt dans cette semaine. Il y a toujours des aléas. Donc je ne vais pas mettre ma main à couper que tout va se passer comme il faut. Mais on a mis tous les moyens pour que ça se passe bien et être présent pour la rentrée des vacances d'avril. Mais voilà, toujours les aléas possibles dans une opération de cette ampleur. Et en tout cas, vous allez continuer à informer vos clients notamment sur Facebook de l'état d'avancée des travaux ? Oui, on aime bien maintenir ce lien et ça fonctionne très bien pendant les arrêts techniques. On fait des films, on montre les opérations. Là, il va y avoir des choses spectaculaires. On va changer à nouveau un moteur. Ce sera le quatrième moteur qui est entièrement refait parce que ça, c'est un cycle aussi. Tous les 15 000 heures, il faut refaire les moteurs. Donc là, on aura fini le quatrième. Et il va y avoir le démontage de la rampe aussi pour révision complète. Les stabilisateurs aussi qui vont être entièrement visités. Et puis, quelque chose d'assez impressionnant, on a une tôle d'étrave, c'est-à-dire à l'avant du navire qui est un peu fragilisée, qu'on va changer. Donc, il y a une période où vous allez voir le bateau avec un grand trou dans la coque à l'avant pour le temps de changer la tôle. Donc, on pourra suivre tout ça sur les réseaux sociaux en temps réel. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Edouard Castin, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Bonne journée.